... On le sait, ce sera certainement l'un des sujets les plus débattus lors des élections municipales, celui de la mobilité. La Chambre de commerce a bien semblé l'intention d'apporter son expertise à ce sujet. Ce soir, vous publiez les résultats d'une étude sur l'impact des déplacements sur l'économie. 2012, première étude. 2019, deuxième étude. Est-ce que la différence est énorme entre 2012 et 2019 ? Oui, la différence est assez importante puisque d'abord, les entreprises ont répondu massivement. Nous avons 1075 entreprises significatives qui ont répondu. Donc c'est preuve quand même que c'est un sujet qui inquiète. Ça interpelle. Ça interpelle et ce qui était assez intéressant dans cette étude de cette année, c'est que les entreprises ont souhaité donner leur grain de sel. Elles ont dit, mais nous, on fait des choses et nous, on a des idées. Donc de ce qui ressort de cette étude, on va le voir ce soir, c'est à la fois des entreprises qui ont imaginé des solutions alternatives pour pallier au problème des mobilités. Et puis également le fait que ces entreprises veulent avoir droit à la parole en disant, mais nous, on a des choses à dire, on a des propositions à faire. On va revenir sur ces propositions, mais avant, parlons de l'impact économique. Ça pose quel type de problème pour les entreprises, notamment de la métropole ? Alors de la métropole, mais pas que. C'est-à-dire le périurbain et le rural qui dépendent de la métropole, avec les flux en métropole et ruralité, fait que les entreprises se trouvent confrontées à beaucoup de problèmes. Problème, bien sûr, de temps, de trajet, mais pas que. Aujourd'hui, on voit clairement un impact qu'on ne voyait pas en 2012, c'est par exemple l'attrait au niveau commercial pour les entreprises. Certaines entreprises où elles sont placées, pour certains clients, ils préfèrent aller dans des entreprises plus accessibles. L'autre impact qui est beaucoup plus récent, c'est le recrutement. Les collaborateurs qui cherchent un emploi aujourd'hui étudient beaucoup de choses maintenant. Ils étudient le comportement d'entreprise, son engagement sociétal, son engagement environnemental, mais aussi l'accessibilité. Et j'ai des chefs d'entreprise qui m'ont dit, nous, aujourd'hui, on a peine à recruter, ils nous disent, vous êtes à tel endroit, dans telle zone. Non, non, moi, je n'y vais pas, c'est trop compliqué. Donc ça, ça existe. Donc c'est un vrai frein au développement économique du département ? Ça commence à devenir un frein, ça commence à devenir une inquiétude. Et donc les entreprises, faute de réponses dans le temps, en tout cas des infrastructures, prennent en main leur devenir. Et on est là pour les aider, puisque nous, on représente l'ensemble des entreprises de notre territoire. Et on essaie de trouver des solutions alternatives pour que les entreprises se regroupent dans, évidemment, le covoiturage, mais pas que. Il y a énormément d'idées qu'on va défleurer ce soir qui sont réalisées par les entreprises. Nous, les premiers sur la place de la Bourse, on a fait un plan de mobilité, on a été surpris, en associant toutes les boîtes qui travaillent sur la place de la Bourse de tout ce qu'on pouvait faire. C'est-à-dire exemple ? Par exemple, aujourd'hui, on a fait un plan vélo pour étudier avec les gens qui ont la possibilité de venir travailler en vélo, comment il pouvait y avoir accès au vélo de location, comment on pouvait également faire du covoiturage pour des gens qui sont entre la place de la Bourse, ici à la chambre de commerce et les douanes en face ou tout simplement les start-up qu'on accueille à la Coursive. On s'est aperçu qu'il y a des gens qui habitent à 500 mètres l'un de l'autre et qui vont travailler au même endroit sans se connaître. Donc aujourd'hui, ils font du covoiturage. Mais ça, il faut que ça soit initié par les entreprises. C'est notre responsabilité. Et là, vous dites au monde politique, on a des idées, écoutez-nous et mettez-les en œuvre. Arrêtez d'être passif. C'est un peu ça. Moi, je veux être un peu le poil à gratter des politiques, surtout en ce moment où il y a beaucoup de promesses. On rentre dans une période électorale. Et je demande aux politiques d'écouter les propositions du monde économique et surtout d'être capable de répondre oui ou non. Si c'est non, c'est non. Mais si c'est oui, il faut le faire. Justement, par rapport à ça, est-ce que vous avez peut-être l'impression qu'en cette période municipale, vous serez peut-être mieux entendu, plus écouté ? On l'espère. On préférait avoir des engagements formels de la part des élus qui se présentent aux élections municipales sur un ou deux sujets importants en termes d'obérité plutôt que d'avoir une foultitude de propositions qui, quelquefois, sont plus utopiques les unes que les autres. Et on sait très bien qu'elles ne seront pas réalisables. Allez, on y va. La rocade, il faut qu'elle passe vite à deux fois trois voix. Et pourquoi pas quatre ? Quatre, je pense que d'abord, techniquement, ce n'est pas possible. Mais par contre, deux fois trois voix, on y est déjà. Donc la contractualisation avec l'État a été faite. Donc ça, on sait que ça va se faire. Ça va y avoir deux ans de plus, mais ça va se faire. Après, il y a d'autres sujets. On reparle du grand contournement. Moi, je ne parle pas du grand contournement. Je parle de la création de l'axe nord-sud où aujourd'hui, on a 17 000 camions par jour sur la rocade. Il y en a 10 000 à 12 000 qui ne font que passer entre le nord et le sud. Ce que l'on a besoin, c'est de désengorger ce transport qui ne nous concerne pas, qui fait du fret européen nord-sud pour désenclaver la rocade. Et la rocade, c'est désenclaver des camions. On n'a plus de problème de circulation sur la rocade. Donc le Mussi dans Langon, ça vous va ? Non, ce n'est pas Mussi dans Langon. Pour moi, c'est Langon, Libourne, Périgueux et rattraper une autoroute qui est le centre, qui est le plus directe par Paris. Ça fait 86 km de moins que l'autoroute A10 et sur lequel, d'ailleurs, il y a peu de circulation. Donc on a un axe qui peut être d'ailleurs fait en concession autoroutière puisque c'est une continuité d'autoroutes et qui désenclave la rocade de Bordeaux. Développer encore davantage les transports en commun un projet de métro, par exemple, vous pensez que ça pourrait faire du bien même si le problème, c'est 20 à 30 ans. D'abord, je pense qu'il faut d'abord faire le RERA de ceinture parce que ça, ça existe et que c'est assez facile à coordonner avec le transport de surface. On est à Bordeaux, c'est un transport de surface. On veut passer un transport souterrain. Alors moi, j'ai passé 40 ans dans l'électro-public et 20 ans dans les travaux souterrains à Bordeaux. Il y a quelque chose que l'on dit dans la profession, c'est que quand on sait travailler dans le sous-sol de Bordeaux, on est capable de travailler dans le monde entier. C'est un réglouillère, compliqué. C'est surtout que c'est de la vase marneuse. C'est instable. Donc les entreprises françaises, qui sont les meilleures entreprises de génération civile du monde, savent faire. Sauf que je défie quelconque de savoir combien ça va coûter. Donc attention à ne pas pénaliser les capacités d'investissement de la métropole sur des dizaines et des dizaines d'années sur un dossier qui a été étudié par un étudiant, aussi bien brillant soit-il. Moi, je pense qu'il faut quand même aller un peu plus loin. Après, il y a aussi le fait que dans ce projet, moi, ce qui me gêne un peu par rapport aux problèmes sociaux que l'on a vécu avec les Gilets jaunes, c'est que c'est encore Bordeaux. On met des milliards sur Bordeaux. Et moi, je voudrais qu'on s'occupe un petit peu des zones périurbaines et des zones rurales. De la question, là, vous dites concrètement ce soir, attention, le monde économique commence à pâtir de ces problèmes de mobilité. Il faut agir vite. Sinon, on risque d'avoir de très mauvaises surprises. Je ne sais pas si c'est des très mauvaises surprises, mais il faut être réaliste. Il ne faut pas se voiler la face. On est à la limite d'un système où les entreprises auront du mal à rester. Et puis surtout, moi, je suis chargé avec la collectivité, dans le cas d'un contrat, de faire venir les entreprises à Bordeaux. Je ne me vois pas dans quelques années leur dire, désolé, je me suis trompé, il ne fallait pas venir parce que c'est trop compliqué. Non, on a une responsabilité par rapport aux entreprises qui viennent de Paris et d'ailleurs. il faut qu'on soit capable de leur offrir les moyens qu'elles puissent fonctionner et créer de l'emploi. C'est un contrat moral que l'on doit avoir. À nous de le respecter. Merci.